Nous vous souhaitons une fois de plus une chaleureuse bienvenue à cette formation E-TIL 4 Foundation. Quatrième partie de notre cours consacrée aux sept principes directeurs d'E-TIL. Une bonne gestion des services commence par l'adoption d'un ensemble de principes selon lesquels l'organisation planifie, gère et fournit ses services. Le but de cette partie est donc de nous présenter les sept principes directeurs d'E-TIL et de nous montrer comment leur mise en œuvre contribue à créer de la valeur. Cette partie est la quatrième des onze parties consacrées à cette formation E-TIL 4 Foundation. Comme d'habitude, une vue d'ensemble de ce dont il sera question dans cette partie et nous rappelons que cette notion, ces notions pour la plupart seront au niveau de difficulté d'E-TIL, toutes celles que vous voyez à l'écran. Les sept principes directeurs qui seront abordés ici et qui sont présentés là, tels que privilégier la valeur, commencer là où vous êtes, avancer par itération avec des retours, etc., incarnent les messages fondamentaux d'E-TIL et de la gestion des services en général et soutiennent les actions réussies et les bonnes décisions de tout type à tous les niveaux. Ils peuvent être utilisés pour guider les organisations dans leur travail lorsqu'elles adoptent une approche de gestion des services et adaptent les conseils E-TIL à leurs besoins et circonstances spécifiques, d'où la notion de gouvernance qui apparaît également ici, vous vous rappelez, nous l'avons dit, E-TIL n'est pas une norme, E-TIL est un cadre. Cela veut dire que les organisations, sur la base des principes directeurs, font adopter et adapter les recommandations d'E-TIL à leur manière de travailler. Les principes directeurs encouragent et soutiennent les organisations dans l'amélioration continue à tous les niveaux. Un principe directeur est une recommandation pouvant guider une organisation en toutes circonstances, quels que soient les changements apportés à ses buts, à ses stratégies, à son type de tâche ou à sa structure de gestion. Un principe directeur est universel et immuable, il ne change pas. Les sept principes directeurs, dit-il, le sont repris ici. Ils sont, premier principe directeur, privilégier la valeur. Toute initiative de l'organisation doit être liée directement ou indirectement à la valeur qu'elle dégage pour les parties prenantes. Deuxième principe directeur, commencez là où vous êtes. Ne repartez pas de zéro et ne construisez pas quelque chose de nouveau sans envisager d'exploiter ce qui est déjà disponible et qui peut être mis à profit. Il y a probablement beaucoup d'éléments dans les services, processus, programmes, projets et personnes qui peuvent être réutilisés pour créer le résultat souhaité. Troisième principe directeur, avancez par itération avec des retours. Ne tentez pas de tout faire à la fois. Même les initiatives de grande envergure doivent être accomplies de façon itérative. En organisant le travail de manière plus petite et gérable, il est plus facile de mieux cibler chaque effort. Utiliser les retours avant, pendant et après chaque itération permettra de s'assurer que les actions sont axées et appropriées, même si les circonstances venaient à changer. Quatrième principe directeur, collaborer et promouvoir la visibilité. Collaborer par-delà les frontières génère des résultats qui suscitent une meilleure adhésion, sont plus pertinents par rapport aux objectifs et accroissent la probabilité de réussite sur le long terme. L'atteinte des objectifs requiert de l'information, de la compréhension et de la confiance. Le travail et les conséquences doivent être mises en évidence. Les motivations cachées doivent être évitées et les informations doivent être partagées dans toute la mesure du possible. Cinquième principe directeur, penser et travailler de façon holistique. Aucun service ou élément utilisé pour fournir un service n'est autonome. Les résultats atteints par le fournisseur de services et le consommateur de services en souffriront, à moins que l'organisation ne travaille sur le service dans son ensemble et pas uniquement sur des parties. Sixième principe directeur, opter pour la simplicité et rester pratique. Si un processus, un service, une action ou une maîtrise ne fournissent pas de valeur ou ne produisent pas un résultat utile, vous devez l'éliminer. Dans un processus ou une procédure, utilisez le nombre minimum d'étapes nécessaires pour atteindre les objectifs. Et septième principe directeur, optimiser et automatiser. Les ressources de tout type, en particulier les ressources humaines, doivent être utilisées du mieux possible. Éliminer tout ce qui est véritablement inutile et utiliser la technologie pour réaliser tout ce dont elle est capable. L'intervention humaine doit avoir lieu uniquement si elle apporte réellement de la valeur. Examinons à présent chaque principe directeur dans le détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !